et bien bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui sur le thompson MO5 du moins l'émulateur de ses motos alors oui j'utilise là du coup le logiciel pour capturer OBS donc c'est vraiment sympa mais sur le véritable MO5 commence à me manquer grandement alors je vais vous présenter deux petits programmes un petit programme ce premier programme qui est juste une façon de vous montrer comment faire apparaître j'aime pas le mot sprite surtout sur MO5 mais un caractère graphique programmable allez c'est parti je vous montre ce que ça fait et vous voyez un petit bonhomme en parachute qui descend tranquillou j'attends qu'il fasse le tour et voilà donc comment ça fonctionne vous voyez c'est très très court en fait c'est très simple de faire ce genre d'animation en basique c'est très simple mais le problème c'est que ça scintille et que c'est très long alors je vous montre ce petit programme c'est qu'il y a une raison c'est qu'on va bientôt reprendre les cours d'assembleur je vous montre ça c'est vraiment parce qu'il y a une raison comment ça fonctionne je vous laisse regarder un petit peu le code on a ici la déclaration de nos deux caractères graphiques on va utiliser la écriture de la couleur d'écriture pardon excusez moi et après tout le reste sera noir le fond le border on fait ça pour éviter justement le scintillement de ça on a nos deux caractères graphiques qu'on assemble ensuite on fait une première boucle de 1 à 22 donc vous comprenez que là on descend on en voit à 220 220 tout disparaît on revient ici on renvoie à 170 et là on fait réapparaître en fait c'est pour ça que ça s'appelle coco pop sprite en fait c'est pas c'est pas ça je n'ai pas le mot sprite en basique surtout sur les mo5 ça existe bien sûr on peut le voir sur le commandant 64 il y a le vrai sprite mais là on va dire plutôt caractère programmable et donc vous voyez bien que on met le gr$0 qui est ici oui qui est ici plus chr$10 ça veut dire qu'on descend on avance et on raccroche le gr$1 en dessous du gr$0 oui c'est vraiment pas compliqué donc là vous voyez il descend assez lentement c'est cette boucle là et bien ce petit stylo du coup sur cet émulateur c'est vraiment sympathique on va le faire descendre un peu plus vite on va changer on va mettre à 100 hop hop c'est parti c'est parti vous voyez là il descend beaucoup plus vite c'est limite dangereux de descendre comme ça mais on va continuer mais on va le faire descendre encore plus vite. C'est juste une tournée, en fait. Allez, pour y voler. On va le mettre à 10. Voilà, là, ça ne sert à rien qu'il ouvre son parachute. Enfin bref. Voilà, c'était juste cette petite démonstration. Je vous remets une fois le code. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans le code. Vous voyez, le code est vraiment tout petit. Et bon, voilà, on est avec un tout petit code, avec deux, trois machins comme ça. Rien d'extraordinaire. On se fait une petite animation en basique. Maintenant, on va passer à autre chose. C'était un défi qu'on m'avait donné. C'était de créer, justement, un programme qui servirait à faire des caractères graphiques. Alors, je remercie la personne, d'ailleurs. Pour dire vrai, ce programme, je l'avais déjà en partie. Je l'avais refait il y a un petit moment. Je crois même que c'est mon fils qui l'avait recorrigé. Parce qu'au départ, il se faisait avec le stylo optique. Le stylo du... Alors, oui, celui-là. Voilà. Bon, je vous le fais défiler le code. Vous pouvez voir, il n'y a rien de compliqué. Il n'est pas si long que ça. On peut faire plus court. Donc, à la base, il se faisait avec le stylo. Comme je vous ai dit. Donc, on a dû retirer et donc le mettre case par case. Et ensuite, je vais vous montrer. Allez, c'est parti. Puis, on va s'amuser à faire un petit dessin. Petit temps de chargement. Je crois que c'est Nuktoto, d'ailleurs, qui m'avait donné ce défi. Voilà. Une fois que le son est parti. Alors, comment ça fonctionne ? Avec les flèches directionnelles. On monte, on descend. Tac, tac, tac. Ici, avec la barre d'espace, j'affiche. Et pour effacer, j'appuie tout simplement sur... Allez, on va se faire un petit dessin. On va le faire partir de là. On fait ce petit dessin. Ce petit caractère, ce caractère. Donc là, c'est du 4x4. Et c'est une sorte de monstre que vous allez retrouver dans un jeu plus tard. Je ne vais pas le faire correctement parce que c'est juste pour l'exemple. Ouais, allez. Tac, tac. Tac. Tac, tac. Hop. Ici. Ok. Ici, ok aussi. Hop, 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 hop. Je ne dis pas de bêtises. C'est genre de truc qui ressemble à quelque chose. Ce serait pas mal. Hop. Ici, on va le mettre là. 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 Ensuite, il va y en avoir un ici. Et vous voyez, sur le côté, il apparaît en taille, je dirais en taille, en grandeur. Comme il apparaîtra par la suite. Alors là, c'est bien sûr. Je peux même faire encore plus long. J'aurais même pu faire le encore plus long. Voilà. Hop, 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 hop. C'est assez pratique. Je vous ferai comme ça, vous le savez. Comme ça, vous verrez au moins une des créatures qui sera dans le jeu que j'avais dit, qui sortirait en décembre et qui n'est toujours pas sorti. J'ai eu pas mal de retard, j'ai eu pas mal de retard, j'ai eu pas mal de choses à faire. C'était bien embêtant. Alors, hop, histoire de faire à peu près pareil. Hop, hop, là, je suis... Ouais, alors là, je suis... Je me trompe complètement. C'est pas comme ça... C'est pas comme ça que j'avais fait. Enfin, bref. J'aurais dû partir de là. C'est pas grave. De toute manière, on peut effacer. Hop. Hop. Allez, on va effacer tout le reste. Allez, on va effacer tout le reste. Oh, 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 oh. Ah, non. Ah, ça, c'est déjà... Alors, ensuite... Évidemment, on va faire ce petit... Donc là, je fais deux têtes. Bien sûr, après, on peut lui donner la couleur courbe. Est-ce que ça donne à côté ? Vous voyez ce que ça donne à côté ? Des araignées, des sauterelles... Je sais pas trop, finalement, encore. Alors, comment je pourrais faire ici ? Si je fais... Si je fais ça, ça va donner... Je vais faire un truc... Je vais faire... Je vais faire... Je vais essayer ça. Alors, on va même descendre encore un peu. Hop. Et voilà. Donc ici, vous voyez, on a notre petite créature. Alors, normalement, elle est pas tout à fait comme ça. Moi, je l'ai sauvegardé ailleurs. On voit bien ces petites dents qui sortent, etc. Et bon, c'est pas la même couleur. Là, c'est simplement pour que ça se voit le mieux possible. Et une fois qu'on a terminé, on appuie sur Q comme pour KIT. Il y a un petit son qui indique que... Bah... Que c'est bien pris en compte. Et nous allons voir le résultat. Donc là, vous voyez bien qu'on a la partie en haut à gauche. La partie en haut à droite. La partie en bas à gauche. Et la partie en bas à droite. Il suffit de copier ces numéros-là. Comme on fait en définition GR$. 0, ça sera celui-là. Le 1, le 2 et le 3. Et voilà. Et donc là... Ça, c'était pas obligé. Mais vous voulez-vous retoucher ce dessin si vous appuyez sur 1 ? Ça vous l'entrace. Donc ça, c'est pas mal. Ou alors, on pouvait tout simplement quitter le programme. Je vais essayer d'enlever ça. On va voir ce que ça donne. Ça. Mais normalement, il est pas... Il me semblait qu'il était plus long. Les pattes arrière étaient plus long. Ah, bref, c'est pas grave. De toute manière, il n'y a pas de problème là-dessus. Hop, hop. Ouais. Ouais, il fait pas mes chauds. Enfin bon. Eh bien, écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501